J'ai quand même l'impression que pour une fois, le gouvernement vous a entendu, puisque ça fait un an que vous criez un peu dans le désert. Là, vous pouvez vous dire, bon, ça y est, ils sont là, ils nous mettent en place un Ségur. Emmanuel Macron a promis une revalorisation des salaires. C'est aussi ce qu'Olivier Véran a promis. Pourquoi vous n'attendez pas le Ségur ? Pourquoi vous manifestez avant même de voir à quoi ça va ressembler ? Madame de Malherbe, ça fait, imaginez-vous, j'imagine que vous aimez votre métier, comme tous les soignants qu'on se sent. Mais comme vous, comme vous, je le sens bien, on l'a tous senti. Bien sûr. J'imagine que vous aimez votre métier et que vous avez envie de le faire dans de bonnes conditions. Imaginez-vous maintenant que votre métier, vous ne pouvez pas le faire dans de bonnes conditions. Que vous êtes dans des conditions de travail pénibles. Et que ça fait des mois et des années que vous dites, on a des mauvaises conditions de travail. Et que la seule réponse que l'on vous apporte, c'est de vous dire, on va supprimer les 35 heures, on va augmenter votre durée de temps de travail. Ça fait des mois et des années qu'on dit, les réformes successives à l'hôpital détruisent l'hôpital public. Alors, il faut être tout à fait honnête, Olivier Véran n'a pas dit, il n'a pas dit, non, non, mais simplement sur la phrase que vous avez prononcée. C'est quand même la piste qui est mise en avance. Alors, officiellement, en tout cas, il dit, on va aménager les plages horaires pour que ce soit plus organisationnel. C'est pas aménageable. Je voudrais juste... C'est pas aménageable. C'est pas aménageable. C'est pas négociable. D'accord. Donc, pour vous, on ne touche pas. Les 35 heures et 35 heures, si elles ont été mises en place à l'hôpital, je veux dire, tout le monde aura bien compris que l'ensemble de la profession est épuisée. Elle n'est pas épuisée depuis la crise Covid, elle est épuisée depuis des mois et des années. D'accord ? Si on a les 35 heures, c'est pour pouvoir bénéficier de temps de repos, pour essayer d'éviter le burn-out, qui, malheureusement, est de plus en plus important à l'hôpital. Je rappelle qu'à l'hôpital Robert-Debré, il y a plus d'un an, il y a un médecin qui s'est jeté par les filtres. Il y a eu, effectivement, une situation de très grande crise. Ça, on l'a parfaitement entendu. Non, non, je vous disais simplement, vous considérez donc que ce Ségur et les réponses qui sont apportées, même en termes de rémunération promise, pour vous, vous n'y croyez pas ? Oui, moi, malheureusement, je pense comme beaucoup que Ségur restera le nom d'une avenue entre le 7e et le 15e arrondissement, ni plus ni moins. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à un gouvernement qui vous a menti, pendant plus de trois mois, sur une crise sanitaire majeure ? Je rappelle quand même que ce gouvernement a brillé par son incompétence, par ses erreurs, par ses manquements, et par les mensonges successifs pour tenter de masquer ses incompétences et ses erreurs. Je rappelle quand même que, en tant que soignant, lorsque je n'écoute pas, lorsque nous n'écoutons pas les recommandations de nos collègues et qu'on met en danger la vie des patients, on se prend une sanction disciplinaire, ce qui est normal. Le gouvernement avait une recommandation de la part de Santé publique France, en 2019, c'est-à-dire bien avant la crise, qui était de constituer des stocks de masques, de 1 milliard de masques chirurgicaux et 600 millions de masques SST2. Et on sait effectivement ce que c'est de lui. Ils n'ont absolument rien fait. Lorsque l'ambassadeur de France en Chine alerte au mois de décembre sur une pandémie à venir, est-ce que le gouvernement écoute son ambassadeur ? Non. Lorsque la pandémie arrive en France, que nous dit la ministre ? Elle nous dit le 24 janvier, il n'y aura pas de propagation du virus en France, on en est à 27 000 morts. D'accord ? Donc l'incompétence, les dangers, la mise en danger de la population par ce gouvernement, elle est patente, elle est connue, elle est reconnue de tous. Donc quand on fait une faute professionnelle, on a une sanction. Donc vous estimez que la sanction que vous, vous subissez parfois, il devrait la subir. Merci David.